Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous présente Richard Aarón de la Fortuna Mazal, ainsi que le reflet Hanalea, B'at-Getel-Devora, et Sarah, B'at-Nechama, et Thoch-Chachol Israël. Si vous souhaitez, vous souhaitez nous rejoindre une étude de Mishnah, qui est la communauté de Tannel. Nous étions nous massacres à P'sachim, par exemple, Mishnah B'at, «Ey, Zohi, Derech, Rechoka, Minamodienim, Veilachutz, Uchmidata, Lechol Ruach, Diveri Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Omer, «Meskupata, Azara, Veilachutz, Amar B'yossil, Fikach, Nakudal He, Lomar, Lomipne, Cherichokavaday, Elam, Meiskupata, Azara, Veilachutz. » On a vu dans la première Mishnah du Pérek, le din, l'alakha de celui qui était loin de Yerushalayim, qu'il sera, et qui devra peut-être apporter un corban chénie, un corban apesachénie, plutôt, 30 jours, le Tad Vav Beyyar, le Dalet Beyyar, il fera le corban, un mois après, le 14 Nisan, et, mais malgré tout, si toutefois il ne le fait pas au Andarchénie, au Apesarchénie, eh bien, il ne sera pas Chayav d'un carret. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle a dit qu'il était, il était, le Derech, le Troka, dans un chemin loin. D'accord ? Même principe aussi avec la personne qui était impure. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un lieu loin ou proche ? Ça dépend de quoi exactement ? Alors là, la Torah nous a fixé une limite exacte. On va expliquer un peu. Mais d'abord, tel est le chemin loin, qu'on considère que tu es loin, que tu seras dispensé du carrette, si tu n'apportes pas ton corban Pesach, c'est-à-dire, parce que celui qui a la capacité, n'apporte le corban Pesach, qui ne l'apporte pas, il est passible d'un corban, et il est passible d'un Khiouv carrette, il transgresse un très grave interdit. Alors, la Média nous dit, celui qui est trop loin, eh bien, il n'aura pas de carrette. Et d'où, où est cette limite d'espace ? Eh bien, Minamodihim Velakhout. Depuis la ville de Maudihim, je ne pense pas que ça corresponde avec le Maudihim de chez nous, et à l'extérieur. Pourquoi je ne pense pas que ça corresponde à Maudihim de chez nous ? Maudihim de chez nous, c'est une heure de trentaine de kilomètres. La Gemara, elle explique ici, qu'on parle que concrètement, c'est Minamodihim, c'est un endroit qui se trouve à 15 000. Alors, si 1 000, c'est le temps qu'on marche pendant 18 minutes ou 24 minutes, ça correspond à 1 km, si on marche doucement, par exemple. Donc, ça correspond finalement à 15 km, donc, ce n'est pas ce qu'on appelle Maudihim aujourd'hui. Je pense, maintenant, concrètement, la Gemara nous explique, donc, à partir de cette limite qui est 15 000, cette distance de 15 000, si tu es là-bas, eh bien, tu es dispensé même du carrette si tu n'apportes pas le corban de Pesach. Ouhemidata, le col roach, et comme cette même distance, l'école roach, de tous les côtés. Divrei Rabi Akiva, telle est la vie de Rabi Akiva. Donc, selon Rabi Akiva, en fait, on va prendre 15 km autour du Bruchel Haïm, on trace un grand trait, celui qui est dans l'espace et qui n'apporte pas le corban de Pesach, eh bien, il est à la carrette, celui qui est à l'extérieur l'apporte pas très au carrette. Je précise maintenant une impression très importante de la Gemara qui nous dit que même si, quand tu es à l'extérieur, tu as un cheval très rapide qui peut arriver en une heure à Hiru Shalim, malgré tout, tu seras dispensé parce qu'on ne s'intéresse pas autant concrètement que ça te prendra pour arriver à Hiru Shalim, mais on regarde la distance. Et aussi inversement de ce fait, quelqu'un qui était à l'intérieur de ses casamas mais qui boitait, il s'est foulé de la cheville, il avançait tout doucement. Alors, il ne sera pas très à la carrette parce qu'il est à nous. En tout cas, que tu saches qu'il est quand même à nous. L'application, ce sera d'apporter le combat génie, on explique ensuite, mais d'abord, j'avance dans la Mishnah. Non, il doit avoir une autre précision aussi, très urgente. C'est quoi cette limite de 15 000 ? Alors, le Barthénorat nous rapporte qu'en fait, c'est simple. La Torah nous a dit, écoute, le soleil, le matin du 14h, on se lève, tu dois vite te dépêcher pour arriver à la Hazara. Donc, de ce fait, le temps nécessaire depuis le matin où tu te lèves jusqu'à ce que tu arrives à la Hazara pour faire le combat de Pessar qui est le début de la matinée d'après-midi, c'est le début, c'est le coup d'envoi du combat de Pessar, c'est l'équivalent de 6h. Eh bien, pendant ces 6h ou 6h30 ou plus ou moins, eh bien, pendant ces 6h, c'est la distance que tu as besoin, c'est le temps requis pour marcher les 15 000 si tu marches à pied. L'AGMA précise, maintenant, si tu es plus loin mais que tu as un cheval qui va vite, tu seras dispensé du carrette. Et si tu es plus proche mais que tu n'arrives pas à marcher vite, eh bien, il y aura en théorie un criouf carrette. Bien sûr, il est à nous, il sera dispensé du criouf carrette, mais il aura l'obligation formelle d'apporter le combat de Pessar chéni. Et s'il ne l'apporte pas, il sera très à la carrette. D'accord ? Même s'il était à nous, finalement, c'est de sa faute qu'il n'a pas apporté le combat de Pessar qu'il avait un moyen de se rattraper. Telle est la vie de Rabia Kiva. Rabia Liézer, mais Rabia Liézer nous dit non, mais il se coupe pas à la Zara Velarhoots. On ne s'intéresse pas à savoir combien de distance tu as jusqu'à la Zara. On s'intéresse à savoir ce que concrètement tu es à l'intérieur de la Zara ou tu n'es pas à l'intérieur. C'est-à-dire, si tu es à l'intérieur de la Zara et tu ne fais pas le combat de Pessar, là, c'est le gros sacrilège. T'es là, tu ne fais pas, c'est grave. T'es à l'extérieur du combat de Pessar de la Zara, de l'enceinte du Batamigdash, eh bien, tu seras dispensé de tri ou carrette parce que tu es considéré comme douantain. Telle est son avis de Rabia Liézer. Et sur ça, vient Rabia Liézer et va le justifier. Amar Yossi, le fikach naku dalhe. C'est pour ça qu'il y a un point sur le He. Si vous regardez dans la Parchat Be'a la Torah Perictet, je ne sais pas ce qu'il y a, je crois, plus ou moins, eh bien, vous verrez dans la plupart de l'hommage, au bederich rechokah, il y a le signe de bederich rechokah comme l'état mime, mais sur le He, vous allez voir qu'il y a un point. En réalité, ouvrez le Sefer Torah, vous verrez que dans le Sefer Torah lui-même, on a une maçonette de mettre un point supplémentaire au-dessus de la lettre là-bas. Pour t'apprendre quoi ? Les fikach naku dalhe. C'est pour ça qu'on t'a mis un point sur le He, pour t'apprendre que quoi ? L'Omar, pour t'enseigner, L'Omibnèche rechokah va daï, pas parce qu'elle est loin réellement, elle a mis skupata azarabalakos, même si elle est juste à l'extérieur de la skupata de la khus et à l'extérieur. On explique un peu mieux ce l'humoud, L'Omibnèche rechokah va daï, en fait, il y a deux manières de comment interpréter le passuk, il y a le Barthénura qui nous dit que c'est qu'il était dans un chemin loin, comme derr, c'est féminin, mais là, le He, il vient en fait te dire, joue avec la lettre, il interprète le Oshaya béderech rechok, qui était rechok, alors, selon Barthénura rechok, He, il était loin, He, He, c'est la valeur numérique de 5, il était à 5 à mode de la zara, ça suffit pour le dispenser, c'est une première interprétation, une deuxième interprétation d'un sotium tov qui nous dit que, une seconde, ouais, c'est un jeu de mots en fait, pour te dire que c'est béderech rechok, en fait, dans ces béderech rechok, c'est qu'il est loin que concrètement il n'arrive pas à atteindre, c'est pas le chemin qui est loin, c'est la personne elle-même qui n'est pas loin en fait, c'est le jeu de mots, enfin concrètement, donc on répète, selon Rabi aussi, il vient justifier comme Rabi d'Azer, c'est le début du passuk sur le point, sur le Ré, pour t'apprendre que si toutefois tu n'es pas rentré dans l'Azara et que tu as un quelconque empêchement à l'extérieur de l'Azara, il n'y aura aucun qui ouvre carré, aucun qui ouvre honnête, et même s'il n'apporte pas au final le vôtre qu'il n'aura pas transgressé l'interprétation. Et c'est tout pour aujourd'hui, ce qui nous rappelait il doit être cela qu'on trouve ça.